Les grandes tendances de la jurisprudence du tribunal du commerce, c'est autour de cette thématique que réfléchissent les jeunes avocats du Bénin réunis au sein de l'Union Nationale des Jeunes Avocats du Bénin à travers une conférence débat. Les échanges se sont déroulés dans la matinée de ce mercredi au tribunal de première instance de Cotonou, s'inscrivent dans le cadre de la semaine de l'Union des Jeunes Avocats du Bénin démarrée lundi dernier. J'ai noté avec plaisir que le tribunal de commerce est au cœur de la semaine du Jeunes Avocats. Le garde des Sceaux m'a expressément recommandé d'être présent en personne à cette manifestation. On signe de l'intérêt que les autres autorités attachent à la semaine du Jeunes Avocats. Nous allons échanger avec vous durant la journée et je nous souhaite de fructueux travaux. Je remercie le barreau qui, de coutume, travaille avec la magistrature, notamment les tribunaux, dans le cadre de meilleurs renforcements de nos capacités. L'UJAB nous offre cette année encore une journée de réflexion et c'est heureux. C'est heureux parce qu'au cours de l'année judiciaire, nous avons certes la possibilité de réfléchir longuement sur des dossiers, mais non pas de réfléchir de manière globale sur des problématiques de la justice. Et évoquer aujourd'hui la justice commerciale permet à tout un chacun de refaire le point de tout ce qui s'est passé, toutes les améliorations, de toutes les lacunes qui restent à combler dans cette justice. Un exercice de présentation de panorama de jurisprudence sur divers sujets. C'est un exercice nouveau, c'est un exercice très intéressant parce qu'il permet de fixer la justice prudence, il permet aux professionnels que nous sommes d'avoir des projections, d'avoir des repères, d'avoir des paramètres et de pouvoir guider le client, le justiciable en général, sur ses affaires, sur les avis juridiques dont il a besoin. Pour être avocat, pour être dans la société qui est la nôtre, il faut donner du conseil, il faut donner des notions d'information juridique et permettre aux populations d'améliorer leurs connaissances juridiques et d'avoir plus facilement accès à la justice. Le but global de toutes ces démarches juridiques est d'offrir des services de qualité aux justiciables dans toutes leurs demandes de services. La semaine des jeunes avocats se veut des moments de concertation qui donnent aux praticiens du droit l'occasion d'évoquer leur perception sur la justice en général. Des moments de réflexion pour pouvoir partager sur le droit son évolution, sa pratique telle qu'on l'a vu, apporter leurs suggestions et approches de solutions aux problèmes éventuels qui se posent. Et donc c'est dans ce cadre que chaque année, il est organisé, et en tout cas depuis l'année dernière, la semaine du jeune avocat venu. Nous avons estimé qu'il y a lieu de nous asseoir pour réfléchir sur ce qui a été fait jusque-là, apprécier tant dans le fond que dans la forme, et envisager ensemble, proposer ensemble ce qui peut être fait pour l'amélioration et davantage d'efficacité de cette juridiction qui a la particularité de s'occuper de contentieux spécifiques aux professionnels et aux personnes commerçantes. De façon générale, le monde des affaires, vous le savez, caractérisé par ce que nous savons tous, la célérité, le besoin d'aller vite, l'efficacité. Et donc cette juridiction créée pour essayer de régler ce problème, nous a semblé être d'importance pour que nous puissions y consacrer une journée de réflexion. Demain, jeudi, nous serons dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Cotonou pour ce que nous appelons les défenses gratuites, notamment au tribunal d'Alada, où nous allons assurer une audience de flagrants délits, défendre gratuitement et gracieusement les personnes qui sont en prison, mais qui n'ont pas d'avocat ou qui n'ont pas les moyens d'emprunter. Nous allons également assurer simultanément au tribunal de Ouida et au tribunal de Porto-Novo des séances de consultation gratuite pour répondre aux préoccupations juridiques des citoyens. Et le vendredi, à 15h, vous aurez la finale du concours de plaidoirie au tribunal de première instance de Cotonou. A préciser que la semaine des jeunes avocats d'édition 2018 à Poutem, au regard pratique sur les juridictions béninoises, cas du tribunal de Comesse. Cette semaine de lune sera achevée le vendredi 24 août 2018 par une consultation juridique gratuite au tribunal de première instance de Cotonou. Sous-titrage Société Radio-Canada ...